Bonjour à tous et à toutes. Vous demandez un peu d'attention ? Merci. Alors merci d'être présents aujourd'hui. Jérôme Beaumoulin et moi-même Graziela Tostin avons la mission d'animer cette table ronde sur la recherche et l'innovation à La Réunion pour vous permettre d'avoir une idée un peu plus précise des forces et des axes d'amélioration de la recherche réunionnaise et des axes d'innovation possibles. Donc on va tout d'abord vous présenter le déroulé. Donc on va faire une petite partie introductive qui va vous permettre de comprendre un petit peu les objectifs, les acteurs et un mapping de l'innovation qui a été réalisé par la Technopole qui reprend un peu toutes les structures qui existent à La Réunion et qui accompagne les porteurs de projets, les entreprises, les étudiants qui sont en réflexion autour de projets d'entreprenariat. Ensuite nous partirons sur une présentation des différents intervenants et ensuite à travers trois thèmes vous présenter plus précisément cet état des lieux de la recherche et de l'innovation à La Réunion et le transfert des résultats de la recherche vers les start-up et vers les entreprises. Bonjour à tous, je suis Jérôme Bodemoulin, je suis responsable sur le Parc Tech-Sud. Grâce à la société à moi ainsi que les directeurs et présidents de Calitropique et de la Technopole de La Réunion qui s'excusent, qui étaient en déplacement, qui auraient souhaité être avec nous. C'est en tout cas un réel honneur d'être avec vous aujourd'hui. On va commencer cette petite table ronde par une présentation, on a souhaité la faire, du mapping de l'innovation. C'est une petite cartographie qu'on a fait des différents acteurs qui interviennent sur la chaîne de valeur de l'innovation à La Réunion. Ce mapping a pour vocation de pouvoir identifier ces acteurs par rapport à leur fonction sur cette chaîne de valeur. Il va être mis en action aussi dans le cadre d'une plateforme active qui permettra de montrer ces connexions. L'objectif c'était de voir aussi l'état de maturité. On a un écosystème qui gagne en maturité avec un grand nombre d'acteurs qui se positionnent aussi bien en termes d'accompagnement, support, sur du financement à l'innovation, sur de la mise en réseau, sur des lieux d'hébergement, des tiers-lieux et de la formation et de la recherche. Tout à l'heure on a évoqué la recherche pratique et la recherche en action. Clairement ici on est à l'IUT, je vais en parler, qui est au cœur du parc technologique TechSud. C'est un parc dédié à la mise en réseau, à la mise en action de synergie entre les acteurs de la recherche, de la formation et du monde de la formation et de l'entreprise. Pour le coup, on va passer rapidement, mais comme vous pouvez le voir, cette cartographie se densifie. On a une agence régionale d'innovation qui se crée prochainement et par rapport à ça, on a bien sûr une coordination de ces différents acteurs au service du développement économique par l'innovation qui est faite par le comité régional d'innovation et sous un logo Innovons la Réunion qui permet réellement de supporter les développements sur le territoire. Je vais passer la parole à Graziella qui vous présentera Calitropique. Rapidement, vous avez vu, il y a quand même un pléthore de structures. Aujourd'hui on en représente deux. Moi précisément, je suis chargée de mission au sein du pôle de compétitivité Calitropique. Donc c'est un pôle qui existe depuis plus de 15 ans, même 18 ans maintenant, qui a été labellisé depuis 2005. Je ne sais pas si vous êtes familier des pôles de compétitivité, mais ces pôles ont été créés en 2005 sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy dans l'idée d'améliorer et d'augmenter la compétitivité et la performance des entreprises. Donc le but, c'était de voir qu'il y avait quand même beaucoup d'entreprises, TPE, PME, qui n'avaient pas cette culture de l'innovation, de la R&D. Beaucoup aussi de chercheurs qui étaient dans leurs universités, qui menaient des recherches de très bonnes factures avec beaucoup d'idées très innovantes. Donc c'était de les mettre en interaction avec bien sûr un volet formation, parce qu'après, bien entendu, quand vous développez des process innovants ou autre, il faut avoir des personnes qui sont en capacité de les piloter, de les maintenir et de les performer. Et donc les pôles de compétitivité ont été créés pour justement, on va dire, faire un maillage entre ces trois mondes, formation, recherche et entreprise, et les amener à faire des projets innovants, notamment pour les entreprises. Donc on est une cinquantaine de pôles aujourd'hui, on en est à la phase 5, on a eu les résultats tout début 2023. Donc le pôle a été de nouveau labellisé, on est basé à l'île de la Réunion, mais depuis maintenant 2019, avec la phase 4, on a ouvert nos activités aux Outre-mer. Donc on a un réseau de structures d'innovation avec lesquelles on travaille dans les autres Outre-mer, notamment le département d'Outre-mer. Et puis à partir de cette année, on va ouvrir aussi à la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Et puis, historiquement, on est basé dans l'océan Indien, donc on a aussi des liens très très forts avec la zone océan Indien. Mon directeur, qui n'est pas là aujourd'hui, est actuellement en déplacement à l'île Maurice pour des projets autour de la valorisation du recyclage du plastique, puisqu'il y a aussi cette volonté d'essaimer un petit peu les expertises et les savoir-faire qui ont été produits à la Réunion pour permettre justement aux autres territoires de la zone de profiter de ces expertises. Donc nous, on a trois grands domaines d'activité stratégique, donc l'agriculture, l'agrotransformation, la pêche, les matériaux biosurcés, donc plutôt pour la partie bâtiment, mais aussi tout ce qui est éco-conception, plastique, j'en ai parlé, et la chimie durable, donc chimie verte, chimie bleue, entre autres. Alors avec, en ligne de fond, la préservation de la biodiversité et l'économie circulaire, vous avez vu, on est une petite île avec une richesse en termes de biodiversité très importante, des problématiques de déchets, puisqu'on n'a pas, nous, la possibilité, entre guillemets, de traiter les déchets ailleurs que sur notre territoire. Donc il faut, quand on réfléchit à des projets en lien avec nos entreprises, il faut prendre ces deux composantes en ligne de fond, c'est les prérequis, on ne peut pas faire autrement. Donc nous, nos missions, c'est de structurer la filière bioéconomie, on en parlait en lien avec le comité régional de l'innovation, donc en lien avec les partenaires des collectivités territoriales qui nous donnent des mandats pour accompagner les entreprises dans un certain nombre de filières, excusez-moi, dont la bioéconomie, piloter des études technico-économiques, et puis aussi assister des projets, les entreprises dans leurs projets innovants, excusez-moi. Donc on est aujourd'hui une équipe d'une dizaine de personnes, dont plus de la moitié ont des profils de type ingénieur et docteur, et on accompagne donc les entreprises dans le montage de leurs projets, donc ça va être l'émergence, la construction, donc ça peut être tout en l'ingénierie de projets, donc on accompagne entre 40 et 50 projets annuellement, et on a aussi des projets d'intérêt général, autour notamment par exemple des plantes ou de l'agriculture urbaine. Aujourd'hui, l'université est un de nos partenaires privilégiés, puisque souvent, les projets sur lesquels on travaille avec des entreprises, on a des chercheurs d'université ou des chercheurs de l'IUT qui sont partie prenante, et dans une mesure un peu moindre, mais ça commence un petit peu aussi à monter en puissance, on a aussi des projets de chercheurs qui ont une forte capacité de valorisation et de transfert vers les entreprises, donc il y a des chercheurs qui ont des projets qui sont très applicatifs et qui recherchent ensuite des entreprises qui sont en capacité de récupérer les projets, de les amener à l'état de maturité qui soit suffisant justement pour que l'entreprise puisse se valoriser, notamment à l'IUT, on a pu dernièrement par exemple travailler avec l'équipe de Yanis Caro et de Thomas Petit autour des valorisations de colorants et de piquements naturels issus de plantes de la Réunion, et aujourd'hui on est en cours de discussion avec un certain nombre d'entreprises dans différents secteurs d'activité, textiles, alimentaires et autres, pour justement pouvoir valoriser ces premiers résultats et les amener à un niveau de maturité qui soit après ensuite valorisable par les entreprises et leur permettre d'avoir cette performance et cette compétitivité par rapport aux marchés et aux concurrents. Voilà, je vais laisser la parole à Jérôme pour qu'il vous présente la Technopole de la Réunion. Du coup, la Technopole de la Réunion est un organisme qui a été créé en 2001, vous m'entendez bien. Pour le coup, à la genèse de la Technopole, c'est un ensemble d'acteurs institutionnels, la mairie de Saint-Pierre, la mairie de Saint-Nil, l'Université de la Réunion, la région, le département, des entreprises innovantes et bien sûr le tissu de formation qui ont réellement voulu créer un acteur au service de ce développement économique et faire en sorte qu'on puisse que la recherche, notamment issue de la recherche publique, permette de créer des emplois et des entreprises sur le territoire. On décline nos actions autour de 7, nos missions autour de 7 actions. La première est une action importante qu'on mène avec l'ensemble des partenaires sur le territoire, c'est la détection de projets, faciliter l'émergence, le passage à l'action dans notre territoire, à la création d'entreprises. Et ça, on le fait de manière très rapprochée avec l'Université de la Réunion qui est un partenaire historique, membre créateur de la Technopole de la Réunion. Notamment, on fête cette semaine la 11e édition du concours de création d'entreprises innovantes. Un exemple type, c'est des étudiants de l'IUT qui ont été lauréats de ce concours d'entreprises innovantes et qui ont participé. Ça va être, par exemple, l'édition internationale Water for Future sur les enjeux de l'eau qui est montée avec l'Université de Montpellier. Il y a un certain nombre de partenaires où des étudiants de l'IUT ont été lauréats internationaux de cette édition il y a 2 ans. C'est réellement un travail de fond qui a été mené depuis plus de 20 ans et qui fait que maintenant, on a un certain nombre d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs, de doctorats, et je salue ici la présence notamment de M. Bastille, l'importance des doctorants sur la création d'entreprises et qu'on trouve récemment dans le comité de sélection d'incubateurs. On a eu le plaisir d'accompagner un doctorant qui porte un projet dans la valorisation des plantes territoriales de la Réunion. Donc c'est un travail de fond qu'on mène au quotidien avec les partenaires qui permet d'aboutir à la création et au développement d'entreprises avec un dispositif central sur le territoire qui est l'incubateur de la recherche publique de la Réunion. Un incubateur bien sûr qui permet d'actionner sur 24 mois des projets, de les accompagner de manière personnalisée et de les mettre en relation. C'est des projets qui peuvent être issus ou en lien avec la recherche et tout le sens est là où tous nos projets sont en lien avec les laboratoires et les laboratoires réunionnais. Bien sûr, de nombreux de ces projets ont été adossés à la recherche au sein de l'IUT. Je penserais, alors j'allais en parler un petit peu plus tard, notamment à un projet qui est à Vivatec demain. On parlait d'entreprises et d'actions qui sont représentatives de succès sur le territoire. Une entreprise comme Greenskin qui est une paroi végétalisée, modulaire, innovante, qui a été développée à l'IUT, testée, caractérisée thermiquement, qui a donné naissance à plusieurs publications, à un brevet, qui a permis aussi d'engager des stagiaires, un certain nombre de doctorants et qui est à Vivatec demain et qui se développe internationalement. On pourrait parler de nombreux exemples. Réuni Watt, une entreprise qui rayonne dans ce domaine à 50 mètres d'ici, dans le bâtiment Alpha. Je vous en parlerai à côté. On a une des entreprises qui est la plus importante, qui développe dans le domaine de la pédiatrie des systèmes de sécurisation de la prescription pour les prématurés qui s'est développée en Europe. Donc la recherche commence à être appliquée, et massivement appliquée avec des entreprises qui ont un impact non seulement au niveau régional, mais aussi au niveau international. Et donc on l'accompagne, on le met en connexion aussi avec des acteurs, bien sûr, comme on en a parlé avec Calitropique. L'objectif aussi, c'est de pouvoir développer des lieux, des écosystèmes qui permettent cette fertilisation croisée. Ici, on est au cœur réellement du parc Tech Sud. Il y a 20 ans de ça, la Technopole de la Réunion a initié du coup le premier parc technologique sur le parc Technor, qui réunit maintenant plus d'une centaine d'entreprises, le pôle technologique universitaire, le CRIT, beaucoup d'acteurs. Un deuxième parc a été créé en 2009, avec l'impulsion, bien sûr, de la mairie de Saint-Pierre, la civisse qui accompagne ces projets, des entreprises innovantes, et comme objectif de faire un lieu qui développe une qualité de vie, une qualité aussi pour favoriser ces synergies et ces échanges-là, et qui permettent du coup de connecter ces acteurs-là. Je vous ferai une petite slide rapidement à ce sujet. Et bien sûr, on parle de réseau. Le réseau, c'est le plus important pour pouvoir accélérer les projets. On est centre de diffusion technologique. C'est des réseaux, bien sûr, avec Innovons la Réunion, le réseau français de l'innovation RETIS, qui a labellisé, bien sûr, ce parc technologique, le réseau des sciences de IASP, International Association of Science Park. Et de la promotion de cette innovation, c'est au quotidien un certain nombre d'actions pour pouvoir présenter, valoriser ces acteurs avec les partenaires sur le territoire, et de pouvoir diffuser ces actions, notamment autour de la science. Ça se fait beaucoup avec l'université. On a de nombreuses actions qui sont mises en place pour pouvoir transmettre et diffuser et mettre en lien ces actions. Un point, par exemple, Madame Legrand pourra nous en parler, c'est un outil qu'on développe avec les entreprises pour faciliter l'apprentissage de l'entrepreneuriat en cas réel en entreprise. Donc, juste pour finir, vous voyez, c'est 17 hectares, le parc TechSud, un parc labellisé. Ce parc, c'est bien sûr structuré autour de l'IUT. Moi-même et la Technopole de Réunion avons bénéficié, grâce à l'université, à l'IUT, d'un hébergement. La Technopole a réellement structuré ses actions au départ. Moi, quand je suis arrivé à la Technopole en 2010, grâce au soutien des équipes universitaires, pendant 4 ans, j'ai été hébergé, ce qui a réellement créé un lien aussi. On a un lien, du coup, amical avec les équipes présentes, mais surtout professionnels, qui a favorisé l'identification des projets, la mise en articulation avec la recherche et la concrétisation par ces entreprises-là. Ce lien, il est toujours, bien sûr, plus que jamais vivant, parce que c'est un parc qui est en plein développement. Comme on en a parlé tout à l'heure, maintenant, sur ces 17 hectares, vous avez un école supérieure d'ingénieurs de la Réunion, qui est en connexion directe avec l'IUT. Vous avez, bien sûr, le bâtiment Alpha, où on aura le plaisir de vous recevoir demain, qui est le premier immobilier d'entreprise de la Réunion, qui héberge, accompagne, structure le parcours des entrepreneurs sur le parc Tech Sud. Bien sûr, des acteurs dans le domaine de la santé, avec le centre de recherche médicale en santé, et bientôt l'UFR Santé, qui est en cours de livraison définitive, qui a un poids fort de la santé et qui permettra d'avoir réellement une densification de la recherche, de la formation dans ces deux domaines, et un pôle de télédétection et de géomatique qui est implanté avec une réelle expertise. Donc voilà, je ne vais pas être plus long, mais vous dire qu'on a, du coup, 45 entreprises implantées, plus de 70 entreprises suivies aussi, qui se développent, parce que le parc, ce n'est pas non plus un écosystème qui se referme sur lui, c'est aussi un lieu pour que les entreprises puissent venir apprendre, puissent venir trouver des acteurs de la recherche et se déployer sur les zones industrielles du territoire. Donc voilà le contexte où vous êtes, où on est à plus de 1 000 étudiants, en effet, on est plutôt passé les 1 300 étudiants sur le parc, plus de 200 emplois directement sur le parc implanté, et une douzaine de laboratoires et d'organismes de recherche. Donc on va maintenant passer à notre table ronde, et je laisse la parole à Grasila pour introduire la session. Alors voilà, comme je vous l'indiquais un petit peu plus tôt, autour de ces trois thématiques, nous allons mettre en avant les forces et les axes d'amélioration de la recherche et l'innovation à la Réunion, et puis un peu les opportunités et perspectives. Donc pour ce faire, on va d'abord permettre à chacun des intervenants de la table ronde de se présenter succinctement, dire un peu ses fonctions, ses missions, et puis ensuite on ira directement à travers un certain nombre de questions. Ça va être ouvert, chacun va pouvoir prendre la parole en fonction de ce qu'il aura envie de répondre. Il n'y a aucune contrainte ni formalité par rapport à cet échange. Alors on va peut-être commencer par M. Chabria, alors il s'est déjà présenté un peu plus tôt, mais peut-être pour les absents. Écoutez, je pense que sur la diapositive, tout est écrit. Voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter, si ce n'est qu'effectivement, en tant que professeur à l'université, j'ai été aussi doyen de la faculté des sciences et technologies pendant 10 ans et directeur du laboratoire Énergie Lab pendant 15 ans, avec des structurations d'opérations scientifiques, technologiques et expérimentales, en particulier dans le laboratoire, sur des questions de solarimétrie, des questions de piles à combustible et des questions de télécommunications sans fil et de capteurs auto-alimentés. Voilà, je pense, en termes de présentation, très général. Madame Camille Legrand, de la société Olica. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Camille Legrand, directrice de Olica, nous proposons des produits de santé et bien-être à base de la biodiversité réunionnaise. Et nous avons vraiment une approche filière, puisque nous partons de la mise en culture des plantes jusqu'à la formulation et la commercialisation, avec bien sûr plein d'étapes de recherche et développement. On aura l'occasion d'en reparler. Merci. Donc, M. Marc Bermudès, de la société Green Mascarine Technology. Oui, bonjour. Merci de m'avoir invité. Alors, je suis le responsable de Green Mascarine Technology. C'est une société, c'est un pur produit, on va dire, de l'innovation, de l'innovation, puisque nous avons été évergés à la Technopole et commencé à la Technopole pour créer notre entreprise ensuite, avec un premier secteur d'activité, qui est le traitement des micropolluants organiques, donc résidus pharmaceutiques et pesticides dans les eaux de rejet et de consommation. Donc, un premier brevet, puis une première thèse de chiffres, encore en cours. Un deuxième secteur d'activité, qui est la valorisation de biomasse de microalgues endémiques, donc avec une autre thèse, chiffres, en cours, que Samuel, ici présent, soutient. Et un troisième secteur d'activité, qui est, on va dire, le négoste de produits agricoles dans l'aquaponie, l'hydroponie et la conception de stations de fertilisation automatisées. Donc, le tout conçu sur le territoire réunionnais. Merci. M. Gilles Lajoie. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous ce matin. Alors, je suis professeur d'université et actuellement président du conseil académique de cette université, qui réunit la commission recherche, la commission formation, vie universitaire. Et puis, pendant sept ans, j'ai été délégué régional à la recherche et à la technologie pour la réunion et Mayotte. Et ça m'a notamment conduit à diriger un centre commun, État, région, département, qui suivait les programmes européens et le programme FEDER, dont on reparlera sans doute, les programmes européens qui ont une importance fondamentale dans cette île. Merci. Donc, M. Alain Bastide. Bonjour à tous. Bienvenue à la réunion. Donc, professeur Alain Bastide. Je suis enseignant à l'IUT. Je suis directeur de l'école doctorale, sciences et technologies et santé. Il faudrait juste donner quelques chiffres. En France, à l'heure actuelle, il y a 75 000 doctorants. 15 000 soutiennent. Il n'y a que 2 000 d'emplois dans le public. Donc, comment on fait pour accompagner ces 13 000 docteurs vers un emploi qui leur corresponde, sachant qu'ils ont été formés à la recherche ? Et je pense que les IUT, les enseignants-chercheurs qui sont dans les IUT, qui sont en lien avec des collectivités, des entreprises, des technopoles, sont en capacité d'accompagner ces jeunes docteurs ou doctorants vers la création d'entreprises. Je vous remercie. Alors, on va passer au premier thème, qui est un peu l'état des lieux de la recherche à la Réunion. Donc, à travers 2 questions, on vous invite à répondre et à donner votre point de vue sur ces questions. Donc, la 1re question, c'est, selon vous, quelles sont les spécificités, les éléments distinctifs de la recherche réunionnaise ? On en a un peu parlé au travers des discours d'ouverture et autres. Et notamment, en termes d'exemplarité, de reconnaissance internationale, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments qui permettent justement de montrer en quoi la recherche réunionnaise est particulièrement efficiente ? J'ouvre le bal. C'est une excellente question qui nous renvoie finalement à l'histoire de ce territoire, de l'implantation des grands organismes de recherche et de l'université, dont on rappelait avec le président il y a quelques instants qu'elle a 40 ans. On a fêté ses 40 ans l'année dernière. Mais un autre grand organisme de recherche était présent depuis un peu plus longtemps encore. C'est le CIRAD et son fameux pôle de protection des plantes que nous partageons d'ailleurs avec l'université, qui est à quelques kilomètres d'ici. Et puis, il y a un troisième acteur important qui est le CNRS, qui est présent sur une problématique particulière qui est d'une actualité brûlante, le changement climatique. Alors, le CNRS était présent avec des physiciens de l'atmosphère en partenariat, encore une fois, avec l'université assez tôt sur cette île. Alors, dénominateur commun, finalement, l'ancrage territorial de champs de recherche en agronomie tropicale, mais sur la biodiversité. L'unité mixte de recherche que nous partageons avec le CIRAD, eh bien, c'est PVBMT, Peuplements végétaux et bioagresseurs en milieu tropicale. Ça a donné lieu d'ailleurs à la création de brevets, la création d'entreprises sur la lutte biologique, sur les vitraux plans, et j'en passe. Donc, ancrage territorial de ce grand champ de recherche sur la biodiversité et l'agronomie tropicale. Et puis, effectivement, un autre champ de recherche qui, lui, pour le coup, est beaucoup plus orienté recherche amont, ouverture à l'international, c'est la physique de l'atmosphère, avec un observatoire qui se situe au Maïdo, qui a été financé sur les fonds européens pour plus de 15 millions d'euros, et qui participe à une dynamique de recherche, mais qui est mondiale, internationale, et c'est l'observation dans la stratosphère des Peu-le-Vent et ces physiciens de l'atmosphère étudient tout simplement les changements globaux. Alors, ça peut donner lieu et ça va donner lieu dans les mois et les années à venir, je pense, à des créations d'entreprises tout simplement pour l'adaptation au changement climatique. Puisque là, on n'est plus dans le constat, mais on est dans la recherche de solutions. On a eu l'occasion de présenter avec le Conseil de la Culture, à l'Association des maires de la Réunion, les conséquences du changement climatique probables sur les politiques publiques. nous sommes globalement en attente de réponses. Et là encore, je pense que pour reprendre les mots d'Alain, il faudra faire preuve d'imagination pour insérer nos doctorants sur ces défis sociétaux qui sont les nôtres aujourd'hui et commencer bien sûr par le changement climatique et ses conséquences. Je suis à l'université depuis 1993, 89 même. Et je vais apporter un complément d'information sur les spécifications de la recherche à la Réunion. et je vais élargir, si vous voulez bien, à la notion de spécification de la recherche outre-mer. La question, c'est qu'est-ce que la France attend de la recherche dans les Outre-mer ? Une réponse a été apportée en 2006 dans un colloque qui s'est déroulé à Paris. Et elle attend de la recherche dans les Outre-mer que... En tout cas, elle attendait que ça soit des observatoires. Et je pense que du point de vue de la région et notamment puisqu'on parle du FEDER et je rappelle que les fonds FEDER, cet acronyme veut dire Fonds européens pour le développement économique de la région, nous ne pouvons pas limiter le champ de recherche des Outre-mer à des notions d'observation. Ce serait, et je le dis très clairement, une vision coloniale où on se substituerait encore à être que sur la partie observation et non pas sur la partie transformation. Donc, on ne peut pas être des cueilleurs de données uniquement au niveau des Outre-mer et les transmettre par ailleurs. Donc, l'histoire est là. Je ne discute pas. Je fais une observation de la démarche et je dis qu'il faut aussi, c'est important, qu'il faut continuer la démarche puisqu'on a pu réussir de l'excellence dans ces domaines, mais qu'il faut aussi qu'on change de paradigme et qu'il faut faire à côté autre chose. Et l'autre chose à côté, c'est de la recherche plus orientée vers les questions d'adaptation en particulier. Et sur les questions d'adaptation, il y a la question de la transition énergétique, notamment. L'adaptation, c'est ces questions d'adaptation énergétique, c'est les questions d'adaptation de l'habitat, c'est les questions d'adaptation de l'organisation de nos territoires. Et là, on est sur d'autres questions que sur la partie strictement observation. Et on a véritablement des recherches en lien, pour le coup, avec les laboratoires certainement dans lesquels vous êtes insérés, des laboratoires plus orientés science pour l'ingénieur et d'ingénierie, mais aussi, et je voudrais insister là-dessus, il y a aussi, j'ai incité dans une autre ouverture de colloque, une question d'adaptation sociale de la population. Donc, les sciences humaines aussi, on doit interpeller, je ne sais pas si on pourrait dire de l'ingénierie en sciences humaines, mais j'ose le mot, mais en tout cas, on doit aussi se poser ces questions. Et pour tout vous dire, comme je suis en charge de la recherche au sein de la collectivité régionale, la collectivité n'était pas structurée du point de vue de la recherche. En créole, on dirait, les projets étaient fanés, distribués, dans la collectivité régionale, sans avoir un cœur d'une direction qui pilote justement cette question. Donc, il a été mis en place depuis deux ans maintenant, une direction de la recherche et de l'innovation, et j'ai indiqué aux opérateurs que le seul point d'entrée, c'est celui-là, du point de vue de la recherche et de l'innovation. C'est inutile d'aller voir ailleurs, de toute façon, je rattraperai le truc et ça repassera par la direction de la recherche et de l'innovation. Et il y a aussi, par ailleurs, une direction de l'enseignement supérieur et de la vie étudiante pour régler aussi ces problèmes de gestion. Mais si je reviens sur la recherche, moi, je l'ai demandé au CIRAD, je l'ai demandé à la PDG du CIRAD, je l'ai demandé aux représentants du CNRS, je l'ai demandé aux représentants de l'IRD d'entendre aussi ce message sur, un, le déploiement supplémentaire d'ETP dans les Outre-mer. C'est quand même ridicule d'avoir que sept agents CNRS à La Réunion sur une population CNRS qui est quand même beaucoup plus pléthorique et principalement concentrée au sein de l'OSU à travers l'INSU. Quand je prends par exemple le laboratoire PIMIT, nous n'avons que deux représentants nationaux, un INSERM et l'autre CNRS. Et puis c'est tout dans un laboratoire qui est d'importance sur les questions d'infectiologie. Donc le message que je fais passer, ce n'est pas à vous, mais à tout le monde, c'est un message politique, c'est qu'il faut, de mon point de vue, que la vision de l'outre-mer du point de vue de Paris, comme parfois on dit, la vision de la province du point de vue de Paris, change et que nous soyons davantage acteurs aussi de l'évolution des recherches en technologie, en ingénierie pour le progrès de nos sociétés simplement. on a commencé à le faire, mais je pense que vraiment aujourd'hui, il faut l'amplifier et il faut aller bien au-delà et la collectivité régionale, en tout cas, le dit souvent, c'est moi qui le dit, nous allons, au nom de la présidente, bien évidemment, changer un peu de braquet sur ces questions de recherche et augmenter sensiblement les financements, en particulier sur les domaines technologiques, mais je le souligne souvent, il faut qu'on trouve le moyen parce que le monsieur le président le sait très bien, c'est compliqué, nous avons besoin de renforcer de manière importante la recherche en sciences humaines, moi j'appelle de mes voeux la création d'un département en anthropologie et en sociologie à l'université de la Réunion, nous n'avons pas de développement de ces questions au niveau simplement de l'Indian-Océanie, il n'y a pas de professeur d'anthropologie, c'est un souci, ça ne peut pas être possible, on ne peut pas dire qu'on est une société de l'Indian-Océanie sans, les spécialistes sont tous extérieurs, donc il y a vraiment des sujets, je veux dire, il y a beaucoup de progrès, il y a de l'excellence sur tous les systèmes d'observation et je pense qu'il faut véritablement le souligner, c'est un succès, mais il faut aujourd'hui compléter cette excellence sur les autres champs de la recherche. Merci. Alors du coup, on est allé tout de suite aussi sur la question autour des axes d'amélioration, ce qui est intéressant, peut-être M. Bastille voulait rebondir et notamment sur l'exemplarité de cette recherche et l'appui de cette recherche en termes de développement, alors on parle d'Indo-Océanie, sur d'autres territoires et peut-être dans l'adaptation au changement climatique et aux enjeux sociétaux, comment on est déjà exemplaire à ce sujet. C'est une très bonne question. Je voulais rebondir un petit peu sur ce qui a été dit par mes collègues. En fait, à l'Université de La Réunion, on a environ 350 doctorants en sciences humaines et sociales et en sciences technologies santé. En sciences technologies santé, on a à peu près 130 doctorants avec une vingtaine de laboratoires rattachés, alors de laboratoires internes et externes à l'université. Donc on a de mémoire 17 laboratoires universitaires et 3 laboratoires CIRAD ou INSERM. Voilà. Et donc du coup, ça fait une dizaine d'UMR. Il me semble quand même qu'à La Réunion, comparé aux autres DOM, la présence d'UMR est quand même extrêmement forte. Donc on a une forte présence des instituts sur le territoire. Certes, il faut encore le développer, mais je suis convaincu que l'avenir est beau. Il faut avoir aussi à l'esprit qu'au niveau de l'éco-doctoral, on a une quarantaine d'étudiants étrangers. Donc on rayonne dans la zone indienne également avec les pays les plus proches, Maurice, Madagascar, les Seychelles, et plus lointains comme l'Inde, la Chine. Donc on a des liens aussi avec l'Afrique, avec le Mozambique, avec tout ce qui est Afrique de l'Est. Donc on a un rayonnement qui est extrêmement fort à l'heure actuelle. Après, concernant le territoire, on a une quinzaine à l'heure actuelle dans la technologie santé, on a une quinzaine de bourses cifres et ça n'a pas arrêté d'augmenter ces dernières années. Et maintenant, on arrive même à avoir d'anciens étudiants cifres qui ont monté des start-up et ont reçu des prix dernièrement d'ailleurs et qui maintenant recrutent eux-mêmes des chiffres. Donc ils y croient. Et d'autres étudiants par exemple qui sont issus d'IUT sont aussi convaincus qu'il faut aller vers de l'entrepreneuriat et créer également des start-up. Donc je voulais juste un petit peu repositionner en fait le contexte local. Donc la Réunion, je pense que c'est un territoire qui est extrêmement dynamique d'un point de vue universitaire mais aussi également du point de vue des entreprises. Pour peu, M. Bermudès à côté de moi qui a contractualisé à un moment donné avec le laboratoire, c'est beaucoup investi. C'est l'un des... En termes d'accords de partenariat entre laboratoire et université, c'est l'un des plus gros de l'université d'ailleurs. Un gros contrat qui a permis de mettre en place de la R&D et notamment avec une collègue qui est directrice de département, Laetitia Adélard. Peut-être citer le laboratoire parce que vous ne l'avez pas cité je crois. Le laboratoire Piment. Voilà. Non, c'était juste contextualisé mais en fait, je pense sincèrement que l'IUT au travers des liens entre entreprises, enseignants, chercheurs, innovation, acteurs du territoire est en capacité de développer je ne dirais pas facilement parce que ce n'est jamais simple mais de développer de la RDI plus facilement peut-être que quand on est enfermé dans une UFR un petit peu loin des entreprises. Voilà. Oui, peut-être un complément alors toujours sur cette question de la contextualisation pour nos collègues et amis présents il faut savoir que le fameux FEDER le fonds européen qui a finalement pour mission le développement économique comme le rappelait Jean-Pierre Chabria à l'instant c'est la plus grosse enveloppe française c'est le FEDER convergence c'est plus de 2 milliards d'euros sur un programme 2014-2020 c'est beaucoup d'argent concentré sur le développement économique et la recherche alors tout simplement parce que ce FEDER convergence impose un principe de concentration thématique sur quelques objectifs thématiques dont l'objectif recherche et innovation donc il y a beaucoup d'argent finalement versé par l'Europe ensuite c'est vrai les fonds FEDER et ça les grands organismes le disent aussi les fonds FEDER sont parfois compliqués à aller chercher je siège au conseil d'administration de l'IRD et j'entends parfois les syndicats les chercheurs de l'IRD qui disent on ne va plus au FEDER on va H2020 on va chercher des ERC on va se financer à l'ANR le FEDER c'est compliqué parce que effectivement les autorités de gestion que sont les régions sont finalement dans l'obligation de faire un contrôle extrêmement dur en termes de certification des dépenses tout simplement parce que sinon l'Europe ne rembourse pas donc nous avons ce paradoxe d'être très bien financé mais sur des fonds qui ne sont pas dits compétitifs au sens H2020 ANR Horizon Europe et ça renvoie aussi à quelque chose d'important et c'est là sans doute un axe d'amélioration possible et bien c'est finalement un écosystème j'allais dire FEDER dépendant c'est une expression peut-être malheureuse mais il y a véritablement un recours au fonds FEDER qui est massif sur cette île nous incitons avec le vice-président de recherche et le président de l'université l'ensemble de nos collègues directeurs de laboratoire d'aller vers d'autres guichets de financement plus compétitifs et ça marche et ça marche on a souvent eu l'impression effectivement que on finançait parfois des j'étais à l'incubateur lorsque j'étais délégué régional à la recherche commissaire du gouvernement auprès de l'incubateur on voyait beaucoup de projets d'entreprises apparaître rarement dans la deep tech plutôt dans la low tech et bien ça change nous avons cité il y a quelques instants EnergyWatt sur la prévision du gisement photovoltaïque à différentes échelles de temps et c'est une entreprise qui a grandi et qui avait bénéficié justement des fonds nationaux du concours entreprise innovante nous avons eu il y a un an de cela une autre entreprise qui a bénéficié de ces fonds alors cette fois-ci sur le suivi acoustique de la santé des récifs avec un marché qui est international on vise en particulier la grande barrière de corail australienne et bien c'est une entreprise qui a été portée par un doctorant de l'UMR Anthropie l'unité mixte de recherche Anthropie qui rayonne d'ailleurs sur les trois océans et nous avons comme ça quelques exemples de recherche deep tech qui est financée et qui rayonne à l'international le problème c'est que notre écosystème est encore jeune et la toile de fond c'est surtout un tissu d'entreprise qui est fondamentalement différent j'allais dire du vôtre nous sommes dans un territoire jeune qui compte 866 000 habitants qui comptera un million d'habitants dans une vingtaine d'années mais les géants du CAC 40 ne sont pas là donc la masse des bourses cifres consommées annuellement c'est le plus gros budget du BOP 172 des bourses cifres versées par le ministère ça va aux géants du CAC 40 pour beaucoup ça va aux entreprises intermédiaires nous avons ici un tissu de TPE ou de très petites entreprises et effectivement la difficulté mais Alain l'a rappelé à l'instant c'est d'aller permettrait l'expression vendre la plus-value que représente un docteur en bourse cifres mais aussi les dispositifs du CIR que le gouvernement avait largement augmenté sous Hollande ça ne date pas d'hier pour les Outre-mer aller vendre ces dispositifs de soutien à l'innovation à la recherche auprès d'entreprises qui n'ont pas forcément le besoin d'un docteur dans l'entreprise et pourtant et pourtant pour une entreprise Jérôme le sait bien avec une bourse cifres et du CIR c'est quasiment pendant 2-3 ans un emploi gratuit de très haut niveau pour l'entreprise j'ai été un peu long et je m'en excuse peut-être passer la parole à Camille Serafin qui a peut-être un témoignage justement sur ce sujet oui effectivement j'ai la chance d'avoir pour associer une docteure en phytochimie donc c'est c'est effectivement un atout pour une start-up de pouvoir internaliser au moins une partie de la recherche et je voulais revenir sur ce qui avait été dit sur la beauté de notre île on est un des hotspots de la biodiversité mondiale c'est un point essentiel on parlait d'anthropologie aussi à l'instant il y a quelque chose qui existe assez peu dans le monde c'est le maintien de la tradition tisanière et du coup la connaissance des plantes locales on a un fort taux d'endémicité et une connaissance associée à ces plantes il me semble que c'est le côté santé et bien-être c'est aussi un enjeu pour aussi le respect de l'environnement à moyen et long terme donc voilà nous on s'applique à essayer de simplifier un petit peu l'utilisation de ces produits à base de plantes de ces soins à base de plantes parce que c'est vrai qu'avec le mode de vie il y a quand même une perte de cette information au niveau de toute la partie tradition tisanière et thérapeutique médicinale à base de plantes donc voilà nous on a mis au point un procédé d'éco-extraction grâce à l'incubation par la Technopole et puis au partenariat avec l'université de la Réunion c'est quelque chose qui est poursuivi au niveau de l'IUT par l'intermédiaire de stages de projets tutorés et on apprécie beaucoup la qualité des étudiants qu'on nous envoie pour nous accompagner ce qu'on apprécie aussi beaucoup avec l'IUT c'est la c'est la flexibilité et ça c'est un point essentiel on va dire voilà quand on confronte le milieu de la recherche et le milieu de l'entreprise bon je pense que j'enfonce un peu des portes ouvertes mais vous savez que c'est pas les mêmes calendriers c'est pas les mêmes délais et donc la flexibilité est un point vraiment essentiel on parlait du FEDER en termes de flexibilité c'est aussi assez compliqué donc voilà ça pour moi c'est un enjeu pour l'université qui est une grosse structure de simplifier un petit peu la relation avec les entreprises pour permettre des partenariats un peu plus fluides un peu plus rapides et puis et puis également voilà nous on a des besoins en termes de microbiologie en termes de formulation aussi voilà ça peut être des axes de développement et un dernier point au niveau de la recherche locale il y a énormément de recherches finalement qui est conduite sur les plantes endémiques réunionnaises et qui est assez peu partagée qui est assez peu partagée parce qu'en fait chacun fait de la conduite des recherches par rapport à une destination spécifique et finalement c'est des choses qui pourraient très bien voilà par exemple quand on fait de l'analyse phytochimique de la détermination de profilage phytochimique c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait partager même si la destination n'est pas commune donc voilà au niveau des axes d'amélioration peut-être avoir une espèce de base de données accepter le partage on est sur un petit territoire certes mais l'union fait la force on a vraiment besoin d'être d'une représentativité à l'international au national et à l'international voilà on n'est pas que des diplômes cocotiers et donc peut-être voilà essayer de travailler mieux ensemble là-dessus merci parce que juste sur les plantes effectivement il y a énormément de projets sur les plantes médicinales avec peut-être une coordination qui n'est pas installée j'ai demandé au GIP Sirois de tout projet financé sur le FEDER prochain qui va concerner les plantes médicinales toutes les données brutes sont publiques et auront obligation d'être centralisé au niveau du GIP Sirois voilà donc c'est une réponse déjà à votre à votre demande donc on va faire effectivement une bibliothèque associée numérique et on va financer cette démarche pour que effectivement il y ait un partage de cette connaissance sur les plantes médicinales sur les plantes d'une façon générale à la Réunion et en particulier les plantes médicinales les données brutes parce qu'ensuite les données travaillées peuvent faire l'objet de brevets etc et là c'est autre chose alors juste pour rebondir on a commencé alors au final on se rend compte que vous avez répondu en partie à chacune des thématiques dans vos différentes interventions on a parlé des chiffres on a parlé du CIR du CI on a parlé bien entendu des financements européens et des financements nationaux on n'a pas évoqué les aspects post-doctorat et les jeunes entreprises innovantes si vous pouviez nous en donner un mot et particulièrement sur la partie post-doctorat parce que c'est aussi des dispositifs à la Réunion qui sont quand même très intéressants ils existent pardon ailleurs mais notamment à la Réunion je peux témoigner étant moi-même docteur de l'université de la Réunion il y a un dispositif CIFRE j'ai pu avoir mon premier emploi en CDI grâce à des dispositifs post-doctorat donc il y a un certain nombre de choses qui existent et qui permettent justement d'insérer des docteurs dans le monde économique et du coup monsieur Bastide a parlé un peu plus tôt c'est à dire 2000 enseignants chercheurs entre guillemets qui pourront enfin 2000 pardon docteurs qui pourront être qualifiés et être enseignants chercheurs par la suite mais après il y a énormément de docteurs qui se retrouvent on va dire dans l'écosystème et ne savent pas forcément toutes les possibilités qui sont offertes par leur diplôme et c'est un autre point aussi à soulever c'est qu'aujourd'hui dans beaucoup de structures c'est vu plutôt comme un handicap alors que c'est vraiment une ressource intéressante avec beaucoup beaucoup de possibilités et c'est pas forcément mis en avant au niveau des recrutements et vraiment prendre conscience aux futurs docteurs de la valeur qu'ils ont sur un marché du travail merci Graziella c'est un réel sujet en fait mais c'est un réel sujet partout en France dans toutes les écoles doctorales donc à la réunion on a deux dispositifs donc celui que tu connais déjà c'est celui sorti de thèse en fait on peut être recruté comme post-doctorant dans une entreprise et avoir un salaire financé par l'Etat donc pour une entreprise c'est extrêmement avantageux d'avoir ce financement là et nous en tant qu'ancien chercheur aussi on peut en faire la promotion au travers des entreprises qu'on connait comme ça ça permet aussi de placer à terme nos jeunes docteurs en entreprise il y a un deuxième dispositif qui est un dispositif régional donc sur le FEDER il y a un dispositif pour pouvoir recruter alors je ne le connais pas par coeur mais pour pouvoir recruter des jeunes docteurs ensuite nous au niveau de l'école doctorale ce qu'on réalise tous les deux ans c'est des doctoriales axées sur l'entrepreneuriat avec la technopole avec différents acteurs du territoire pour que les doctorants comprennent ce que c'est un écosystème de RDI de recherche développement et d'innovation qu'ils répondent au code d'un écosystème RDI ce n'est pas forcément leur sujet de thèse c'est peut-être surtout et même uniquement leurs compétences développées pendant une thèse et savoir-faire qui sont utiles pour pouvoir développer une entreprise innovante en fait on a des concours de création d'entreprises innovantes pour certaines qui se sont concrétisés voilà donc c'est des éléments qu'on met en place mais c'est jamais assez il faut toujours essayer d'aller de l'avant on souhaite proposer en fait à la région Réunion et au FEDER un projet qu'on va monter ensemble avec la région également c'est ce qu'on souhaite pour essayer d'améliorer cette insertion professionnelle voilà mais je pense qu'on est tous concernés au-delà de la Réunion en France et comment faire avec ces 13 000 jeunes docteurs et comment faire pour que ils ont acquis du savoir-faire ils ont acquis des compétences ils ont acquis des connaissances et comment faire pour qu'elle soit bien exploitée par tout le monde quelque part on va passer la parole à M. Marber-Millet c'est éventuellement sur un témoignage sur la valorisation le transfert aussi qui a été fait dans le cadre de la création d'entreprises et des entreprises ou des organismes de support on a parlé avec le sérieux de la technologie et les tropiques aussi qui a été le cheminement pardon et le cheminement qu'il y a eu oui alors pour l'instant il n'y a pas encore eu de transfert puisque c'est toujours en cours donc les deux thèses dont je parlais nous avons deux thèses aussi alors je voudrais quand même rajouter quelques petites informations c'est quand on parle de FEDER quand on parle de CIR il faut savoir qu'au delà du fait que ce soit compliqué de faire un dossier d'obtenir la compte ça l'est encore plus et le solde je ne vous raconte pas sachant que pour le CIR c'est pareil c'est un remboursement à N plus 1 et quand on embauche un CIF ou un chercheur je pense que lui ne veut pas être payé 12 mois après mais de suite ce qui veut dire qu'en fait il faut que les entrepreneurs empruntent ou qu'ils aient des investisseurs ce qu'il n'y a pas à la réunion donc en réalité la plupart des entreprises locales les jeunes entrepreneurs s'endettent de façon conséquente pour pouvoir faire tourner leur boîte bien sûr après nous avons un retour généralement des accomptes ou du CIR bien que depuis 2020 le CIR à la réunion n'est plus aussi avantageux qu'il le fut puisqu'il est indiqué à 50% mais ce n'est le cas que pour des grosses entreprises les petites entreprises ce sera entre 30 et 40 puisque ça dépend de la masse salariale donc ce sont des choses qu'il faut connaître voilà c'est pour dire que quand on est entrepreneur et quand on a des ambitions de recherche et de partenariat il se peut des fois qu'en cours de chemin les règles changent et qu'on se retrouve dans des difficultés qu'on a des difficultés qu'on puisse rencontrer des difficultés je dirais pour son projet donc moi en ce qui me concerne en tout cas si je me suis rapproché de l'IUT à l'époque c'est pas parce qu'il y avait un savoir-faire en réalité il n'y était pas dans les domaines que nous visions mais parce qu'il y avait les personnes par contre les chercheurs qui étaient capables de soutenir et de diriger une thèse et comme le disait monsieur Basside en fait c'était un accord de pouvoir on va dire à travers un projet la thèse de cifre justement augmenter le parc de machines diversifier l'activité les spécialisations en fait de l'IUT c'était en ce sens que je trouvais qu'il y avait un réel intérêt pour nous en tant qu'entrepreneurs j'entends parce que pour répondre à votre question en fait c'est vrai qu'effectivement c'était intéressant que les chercheurs viennent auprès des entreprises pour mettre en avant les thèses de cifre on va dire mais là en l'occurrence ça a été le contraire c'est à dire que nous connaissions effectivement ce mécanisme ce dispositif et nous sommes rapprochés de l'université parce que notre objectif en tant qu'entreprise locale c'était de faire notre recherche en local parce que c'est beaucoup plus pratique et facile d'avoir des interlocuteurs présents que d'aller faire notre recherche en métropole ce qui peut-être aurait été plus rapide probablement mais qui n'aurait rien apporté en tout cas à l'universitaire encore moins à la région et notre objectif était effectivement au-delà de de nous enrichir au final d'apporter on va dire des spécialisations et du matériel supplémentaire à l'IUT donc en gros c'est aussi du gagnant-gagnant ça a permis à l'IUT aussi de pouvoir densifier leur équipement leur savoir-faire et de spécialiser aussi sur votre domaine si vous l'entendez voilà c'était en ce but alors en fait je parlais d'une thèse c'est une thèse pour la production de charbon actif mais nous avons une thèse également sur la valorisation d'une molécule d'une molécule à haute valeur ajoutée issue d'une micro-algue que nous avons prélevée sur le sol réunionnais oui il y avait effectivement quelques petits projets sur la spiruline mais qui n'ont rien à voir nous étions sur un projet scientifique beaucoup plus poussé on va dire même si ça reste une cifre on est quand même dans l'applicatif et on n'avait pas les connaissances on n'avait pas le matériel mais on avait les professeurs donc nous on a amené le personnel on va dire adéquat on l'a présenté on a présenté notre projet à l'université à l'IUT aux professeurs et puis ça a pu matcher parce qu'il y avait effectivement un intérêt commun à la fois pour l'entreprise de pouvoir avoir in fine un chercheur qui était spécialisé dans son domaine parce que oui c'est vrai c'est intéressant pour une entreprise d'avoir un jeune docteur ça c'est vrai j'en conviens puisque comme vous le disiez il est quasiment gratuit en tout cas pour les grandes entreprises mais pas pour les petites comme je le disais mais c'est pas le chemin que nous avons suivi en fait nous nous avons décidé de spécialiser des gens dans notre domaine d'activité à partir d'une recherche faite en local et du personnel sélectionné sur le territoire et pour l'instant je peux dire on va dire que ça se passe très bien peut-être on va avancer sur ces points puisque là on a été réellement sur l'articulation entre la recherche et mon entreprise un petit peu un constat où vous en êtes à l'heure actuelle un petit état d'avancement de vos projets alors concernant la thèse de chiffres la soutenance sera effectuée pour le projet CarboClean c'est à dire absorption production de charbon actif donc pour le traitement des eaux de consommation éoïsée la thèse sera soutenue on l'espère en septembre de cette année et concernant la thèse sur la valorisation de molécules haute valorisauté ici de biomasse issue de microalgues c'est plutôt début d'année prochaine et donc pour la première thèse comme je le disais ce charbon actif on le met dans un procédé et le procédé théoriquement lui verra le jour enfin on l'espère fin d'année donc en fait en fin d'année ce qui va se passer c'est qu'on arrive à bout à travers un service des procédés de la mise en place d'un procédé de façon concomitante on a financé et mis en place avec l'université une prestation de recherche pour la production des charbons actifs donc cette fameuse thèse de chiffres qui va être soutenue en fin d'année si bien que les deux vont se rejoindre on l'espère c'était l'idée en fin d'année pour qu'on puisse avoir un procédé en fait qui a été développé à la réunion muni de charbons actifs également développé à la réunion parce qu'il n'y avait pas de sens d'importer du charbon sur le plan durable on va dire je voulais parler de la sortie des étudiants qui sont docteurs sur le marché du travail je pense que tout d'abord dans les laboratoires et dans les universités françaises on doit changer de paradigme un docteur à l'international c'est un ingénieur et rien d'autre et donc nous formons au niveau doctorat des ingénieurs en Allemagne les ingénieurs ce sont des docteurs et dans bien d'autres pays ce que je veux dire par là c'est que la première sortie pour le doctorat c'est d'abord le monde de l'entreprise aujourd'hui ce n'est pas le monde de l'enseignement supérieur mais si on ne change pas le paradigme et on ne dit pas aux étudiants que vous êtes en fait un chef de projet le projet c'est votre thèse au sein d'une entreprise qui s'appelle un laboratoire et que c'est ça que vous allez vendre demain sur le marché du travail alors on ne changera pas de paradigme si on reste sous l'idée que c'est un doctorat dirigé par un directeur de thèse ce n'est pas possible ce n'est pas à vendre donc vraiment c'est ce changement de paradigme mais je suis en train de vous dire quelque chose que l'on a précisé dans un colloque sur le doctorat dans la francophonie dans les années 2010 je participais à un réseau de la francophonie et force est de constater que même au niveau national il est demandé aux écoles d'ingénieurs d'augmenter leur pourcentage d'élèves ingénieurs docteurs à hauteur de 25% c'est un nouvel objectif dans les projets de loi de finances de l'état on demande aux ingénieurs d'être docteurs parce que à l'international un ingénieur français ne se vend pas aussi bien qu'un docteur donc vraiment c'est ce changement de paradigme aussi qu'on doit avoir c'est à dire que oui il faudra former des docteurs mais pas forcément pour être enseignant et enseignant-chercheur ou chercheur dans nos organismes de recherche mais ils ont des vraies compétences et peut-être qu'il faut valoriser davantage il faut leur demander de se mettre dans une nouvelle position et nous aussi parfois je ne dirige plus nous ne devons plus diriger une thèse comme je dirigeais une thèse il y a 30 ans c'est pas possible parce que le paradigme il a changé c'est pas du tout le même nombre c'est pas du tout la même insertion professionnelle qui est demandée Camille si tu non non je voulais juste en quelques mots je trouvais ça intéressant parce que ma docteure en phytochimie qui est maintenant mon associé au début j'ai simplement recruté pour être pour diriger la partie recherche et c'est vrai qu'on est une start-up on est 8 donc petite équipe et ça lui a demandé beaucoup de changements pour elle dirige la recherche mais aussi c'est mon associé donc elle fait un petit peu de communication etc c'est vrai que cette dimension de devoir s'adapter au milieu de l'entreprise et j'en parlais aussi tout à l'heure par rapport au pont à la réactivité entre l'entreprise et l'université il y a effectivement une carte à jouer pour qu'on puisse mieux se comprendre mieux se connaître un point sur l'état d'avancement du projet et la recherche actuellement en cours aussi qui continue je pense au sein de l'Unité oui on prend d'ailleurs un apprenti sur la partie production labo justement pour libérer ma docteure en phytochimie et lui permettre de vraiment conduire les travaux de recherche et puis on devrait reprendre un jeune docteur l'année prochaine puisque bien qu'ayant mis en place un procédé d'éco-extraction spécifique pour les endémies on travaille aussi sur l'upcycling on est une petite île on a beaucoup de contraintes on est vraiment toujours obligé de s'adapter donc voilà des travaux de recherche toujours en phytochimie bien sûr mais aussi sur tous les domaines connexes à cette phytochimie voilà voilà pour nous à peu près l'état d'avance peut-être monsieur Lajoie sur l'articulation que vous connaissez si bien entre la recherche et le monde de l'entreprise et notamment le rôle de l'université à ce sujet oui alors ça sera pas des propos conclusifs loin de moi cette ambition mais je voudrais peut-être rebondir sur ce qui a été dit par mon voisin de droite ça me paraît absolument essentiel comment dire de mieux accompagner les entreprises qui sont celles de notre territoire encore une fois ce ne sont pas les géants du CAC 40 mais de mieux les accompagner sur le terrain de la recherche et de l'innovation si on prend effectivement la question alors explorée depuis bien longtemps par le CIRAD et l'université le laboratoire de chimie notamment des plantes médicinales à parfum les papam et bien où sont les géants en cosméto ils s'appellent le Pierre-Fabre Nuxe l'Occitane en Provence Arco Pharma qui ont des attentes absolument considérables parce que c'est un marché en expansion nos élus à la Réunion ont bien conscience de cela dans l'Est de la Réunion vous avez suivi ça sans doute mieux que moi il y avait des visées à mettre en culture des dizaines d'hectares pour produire industriellement etc. la difficulté fondamentalement c'est que comme le disait Max Weber pour faire le capitalisme il faut du capital et des capitalistes alors pourquoi je vous dis ça tout simplement parce que pendant longtemps c'est vrai sur cette île en croissance démographique continue on avait 400 450 000 habitants au début des années 80 70 en croissance continue d'un point de vue démographique les investisseurs notamment les investisseurs locaux n'avaient pas forcément besoin d'aller miser sur la recherche et l'innovation pour faire du profit il y avait ce qu'on appelait la grande distribution qui apparaissait il y avait le marché de la voiture pour celles et ceux qui ont eu l'occasion de se déplacer sur cette île récemment vous constatez effectivement les questions de déplacement individuel en voiture ça pose un vrai gros problème donc tout ça pour vous dire que le terrain de l'investissement dans l'intelligence dans l'économie de la connaissance ce terrain là n'était pas non pas en friche mais donc il n'était pas forcément prioritaire pour les investisseurs deuxième élément et là je rejoins notre ami de droite la question finalement de dispositifs plaqués sur les territoires ultramarins dont la réunion comme si nous étions métropole et là ça me renvoie vraiment au propos de notre député il y a quelques instants qui disait lorsque je suis à l'Assemblée nationale je rappelle souvent ce besoin d'adaptation et effectivement ayant siégé au Césaire pendant quelques années puis au Conseil de la Culture de l'éducation et de l'environnement de la Réunion et bien nous rappelons nous aussi modestement qu'il faut éviter de plaquer et de façon très top down des réglementations des normes alors européennes ou françaises parfois d'ailleurs additionnées avec un niveau de complexité qui tend vers l'infini sur un contexte ultramarin qui doit être finalement beaucoup plus réactif où on doit installer effectivement plus de fluidité plus de facilité pour accompagner nos entreprises parce qu'encore une fois elles ont une structure différente de celle de métropole donc je pense vraiment que pour le programme FEDER 21-27 et là je m'adresse tout particulièrement évidemment à notre collègue en charge de la recherche et de l'innovation à la région il faut que l'installation de ces nouvelles directions qui effectivement a été attendue par le territoire depuis bien longtemps direction de l'innovation en charge d'une stratégie régionale de l'innovation la fameuse Strategy for Smart Specialization la S3 alors devenue S5 car sociale et soutenable et bien il faut que ce soit des outils mais mieux adaptés qu'ils ne le furent jadis au développement économique et à l'accompagnement de nos entreprises sur le terrain de la RDI et de l'écosystème dernier point je termine là-dessus nous avons toujours été ces dernières années vu depuis Paris si je puis dire comme un territoire favorisé voire gâté nous avions effectivement un pôle de compétitivité alors que les autres outre-mer n'en avaient pas forcément à l'époque lorsqu'on crée les pôles de compétitivité on dit on va en créer un à la Réunion forcément voilà c'est le plus gros des outre-mer français il y avait d'ailleurs pour l'anecdote un choix est-ce qu'on va le créer en énergétique ou est-ce qu'on va le créer en agronutrition le choix a été fait sur l'agronutrition on ne pouvait pas en créer deux sur le même département ça aurait fait des jaloux mais nous avons été le seul à avoir un incubateur à l'aigre nous avons été le seul département à avoir un CCSTI et j'en passe d'autres territoires ultramarins je reviens de Polynésie ne bénéficient pas des fonds FEDER c'est compliqué effectivement de se passer du FEDER lorsqu'on est en Polynésie française nous avons eu de façon assez précoce tous ces outils pour le développement mais encore une fois souvent plaqué de façon très top down et c'est à mon sens ce défi là qu'il faut relever d'un point de vue organisationnel à l'horizon 2027 un petit dernier mot de chacun très rapide pour conclure un petit mot en 30 secondes on va déchirer en 15 secondes t'as trouvé donc vous me connaissez je peux pas faire des mots en 15 secondes pour répondre un peu aux attentes la collectivité régionale comme je l'ai dit est en train de se structurer pour faire en sorte que effectivement on facilite les choses et les instructions ont été données aux services pour faciliter le développement j'étais dans une réunion récemment sur la création d'une halle technologique et je leur ai précisé qu'il n'y aura pas de développement de halle technologique si celle-ci ne pouvait pas répondre aux attentes des TPE c'était le premier point deuxième point si vous voulez par rapport au FEDER tout simplement il y a quand même 120 millions d'euros qui sont dirigés vers la recherche et l'innovation et 22 millions en coopération régionale toujours sur la recherche et l'innovation donc c'est quand même des sommes importantes et qui pour nous doivent servir de levier en particulier pour lever des fonds européens horizon 2020 horizon Europe je voulais rajouter un mot sur toujours sur le FEDER donc il y a les deux directions et on essaie oui on essaie de simplifier aussi sur l'exemple de ce que l'on mène avec le CIRAD des possibilités aux organismes de recherche y compris l'université de contractualiser donc des contrats d'objectifs et de moyens et de performances sur des sujets précis que sont les trois souveraineté alimentaire sanitaire et énergétique donc il y a cette possibilité qui facilite pour le coup complètement la démarche de financement de la recherche à chaque acteur maintenant de répondre favorablement ou pas suivant ses intérêts on sait qu'on a un vrai potentiel puisqu'on a des prospects nationaux et internationaux acteurs de la cosmétique et de la parfumerie à l'international on a vraiment un potentiel en interne à la réunion on a les compétences et voilà en tout cas dans le secteur des papas mais en ce qui me concerne il y a beaucoup de compétences maintenant il me semble qu'il faut aussi se faire confiance pour réussir à aller de l'avant 10 secondes je suis assez d'accord avec ce que disait monsieur Lajoie et c'est après je regrette que madame la députée ne soit pas là parce que finalement je pense que c'est à leur niveau qu'ils peuvent il n'y a que de toute façon puisque nous avons nous-mêmes entamé une procédure avec l'internance publique qu'on nous a conseillé de faire d'ailleurs mais il n'y a qu'eux qui peuvent nous aider sur ce changement en fait on ne va pas se plaindre on est aidé les entreprises ce n'est pas la question le fait est que c'est le changement en cours quand vous avez une entreprise avec un business plan c'est le changement en cours qui vous pénalise qui est frustrant et difficile à dégérer voilà donc je suis entièrement d'accord il ne faut pas calquer ce qui se fait à la métropole et le ramener ici en se disant ça va marcher à la réunion c'est beau 15 secondes 10 secondes en 2004 une chercheuse universitaire Jacqueline Smadja qui précédait Jean-Pierre Chabria dans l'équipe des canals elle était doyenne de la faculté des sciences elle déposait un brevet en 2004 sur l'éco-extraction à base de micro-ondes et bien ce brevet est exploité par une société italienne depuis une quinzaine d'années alors l'université reçoit des royalties tous les ans de cette société italienne mon souhait c'est que demain et bien des brevets soient déposés sur ce territoire voilà et exploités industriellement sur ce territoire parce que c'est ça qui créera de l'emploi et de la richesse pour le territoire j'ai trois secondes j'ai trois secondes donc faites de la recherche faites de la recherche avec des entreprises voilà ça sera mes seuls et derniers mots bonne journée merci nous vous remercions beaucoup juste un petit mot pour et je conclue vraiment là dessus je passe la parole à Grasilla vous dire que l'université de la Réunion les partenaires a mis en place Plug-in Labs a mis en place un certain nombre d'outils la Calitropique la Technopole aussi et les partenaires avec ça sur le territoire si vous avez des axes de recherche qui peuvent intégrer et être intéressants sur les laboratoires vous allez en découvrir n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de nous à les trouver sous outils pour trouver des partenariats sur vos axes en tout cas merci beaucoup merci pour votre attention et je sais que là vous devez avoir un peu faim donc merci à l'université et à l'UIT pour leur confiance de nous avoir conviés à cette animation de table ronde et puis on espère que ça va se concrétiser par tout un tas de projets collaboratifs entre les différentes structures je sais que la Réunion est un écosystème qui est très dynamique et très intéressant pour répondre rapidement les entreprises nationales et internationales s'y intéressent viennent nous voir en disant on a exploré tout un tas de territoires africains malgaches et autres et on se rend compte qu'à la Réunion il y a des richesses en biodiversité c'est la France les normes sont les mêmes on a les mêmes réglementations c'est beaucoup plus simple on sait que vous avez une certaine réactivité vous avez les compétences donc ils s'intéressent ils viennent nous voir en nous disant avec qui peut-on travailler quel chercheur quelle entreprise en local qu'est-ce qu'on peut faire et dans plein d'autres domaines aussi c'est le cas donc en tout cas c'est plein de promesses pour la suite merci merci à tout le monde pour cette table ronde aux intervenants aux animateurs merci à vous d'avoir suivi cette table ronde alors avant de passer au repas et surtout avant à la photo aussi quelques petits messages sur les sessions orales je vous demanderai à tous les conférenciers d'arriver 10 minutes avant pour pouvoir télécharger votre présentation sur l'ordinateur donc il servira à la présentation pour les posters aussi parce que pendant le repas vous avez la session poster vous pouvez voter pour le meilleur poster il y a un QR code au dos de votre programme vous scannez le QR code avec votre téléphone vous suivez le lien et vous choisissez le poster qui vous convient donc voilà on passe à la photo tout de suite et puis au repas dans la foulée merci à tous c'est à tous applaudissements 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 absolutely non pour tout va tout c'est insert du en encore au pilot 700 payer y ça 24 200 nurturing ali sur ils Sous-titrage ST' 501 ...